Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Et place au décryptage de notre expert média Paul-Henri Alain. Et comme promis ce matin, on revient sur la rentrée de Canal+. Une rentrée qui se dévoile peu à peu, Paul-Henri. Et oui, Guillaume, vendredi dernier, Canal+. Donnait le top départ de sa rentrée en diffusant une première bande-annonce, réunissant tous ses animateurs vedettes, parmi eux Mouloud Achour, Augustin Trapenard, Yves Calvi ou encore Pierre Ménès. Mise en scène soignée, les animateurs s'incrustent dans des scènes de films ou de séries cultes, comme Brice de Nice, La La Land ou encore Scandale. Et événements, la chaîne officialise enfin sa rentrée pour le 4 septembre. Le 4 septembre, alors que certaines émissions auront déjà fait leur rentrée depuis deux semaines. Effectivement, c'est un choix audacieux pour la chaîne qui arrivera deux semaines après, par exemple, certaines émissions de France 2, comme celle de Sophie Davant, et une semaine après la majorité des chaînes de télévision. Là aussi, Canal+, semble donc faire fi de la concurrence et avance à son propre rythme. On a donc vu une première bande-annonce avec tous les animateurs et puis une autre bande-annonce fait beaucoup parler, c'est celle de la future émission d'Yves Calvi. Et oui, Guillaume, la nouvelle star de Canal+, ce sera lui, après seulement une année passée sur LCI, avec son émission 24h en question. L'animateur avait surpris tout le monde en annonçant son départ pour la chaîne cryptée. Pendant quelques semaines, c'était assez opaque sur le projet, jusqu'à l'arrivée vendredi de cette deuxième bande-annonce, dans laquelle il se met en scène dans une fausse conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. On dit que vous arrivez sur Canal+, à la rentrée, vous confirmez ? Je confirme, en clair et en direct, du lundi au jeudi, une quotidienne. Pourquoi Canal+, ? À Canal, on défend une certaine idée de la télé, et moi je me sens déjà chez moi. Oui, mais est-ce que vous êtes toujours indépendant ? C'est vous qui jugerez, et surtout les téléspectateurs. C'est de l'infotainment. Alors je ne sais même pas ce que ça veut dire, ça sera de l'info, et ça sera surtout par asoir. Vous pouvez nous en dire plus ? Ah oui, le 4 septembre, sur Canal et en clair. Il y aura des chroniqueurs, des pipeurs. Il y aura ce que je sais faire, et puis on ne demande pas à cuisiner sa recette, on la goûte et éventuellement on revient. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve sur Canal, le 4 septembre, pour l'info du vrai, en clair et en direct. Yves Kelvy sur Canal+, ce sera par asoir selon lui. Alors pour l'instant, tout reste encore assez flou, malgré ces quelques descriptions. Autour de l'info du vrai, la seule chose qu'on sait, selon nos informations, c'est qu'il arrive avec toutes ses équipes, on parle d'une dizaine de personnes, et parmi eux, Manuel Saint-Paul, fidèle parmi les fidèles, sera rédacteur en chef de l'info du vrai. Autour de la table, on parle de David Abiqueur comme chroniqueur, de la journaliste Alice Darfeuil, ancienne du Grand Journal, qui aurait été finalement préférée à Émilie Bess, et on note le retour d'une Miss Météo, avec l'arrivée de l'humoriste Camille Lavabre. Et côté horaire, l'émission devrait être diffusée entre 18h45 et 21h, en clair et en direct, et sera ensuite rediffusée tous les soirs sur CNews, en deuxième partie de soirée. L'info du vrai avec Yves Kelvy, c'est donc la grosse nouveauté de Canal+, à la rentrée. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qu'on va découvrir en septembre, Paul-Henri ? Alors dans le désordre, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que Mouloud Achour revient bien pour le gros journal, mais pour l'instant, aucune heure n'est annoncée. Cette année, c'est à 19h25 que l'émission était diffusée, ce serait donc incompatible avec l'info du vrai d'Yves Kelvy. On retrouvera bel et bien Pierre Ménez, qui apparaît dans la fameuse bande-annonce. Sur Twitter, le journaliste confirme bien être de retour. Il sera donc toujours là comme sniper dans le canal Football Club. Il devrait également être à la tête d'une nouvelle émission, au nom de code Le Footoir, une émission de foot où il sera entouré de filles, émission dont il tourne le pilote cette semaine. Et Augustin Trappnard, lui aussi, sera là avec son émission 21 cm, diffusée en cryptée de façon mensuelle cette saison. On imagine que le rythme de diffusion devrait rester inchangé. Et on note aussi la présence d'Isabelle Iturburu, la journaliste du Tube et du canal Football Club, et bien présente dans cette vidéo de rentrée. Ces émissions seront donc bien là, à l'antenne. Et nouveautés, selon des informations du journaliste Thierry Moreau, une pastille du Tube en version quotidienne pourrait faire son apparition. En tout cas, en découvrant toutes ces nouveautés, on a le sentiment que la chaîne cherche à repartir à zéro. Effectivement, Guillaume, à Canal+, on solde tout ou presque. Exit le grand journal qui avait tenté de survivre à travers plusieurs versions pour finalement terminer avec des audiences dérisoires. On change le nom, on change l'animateur, on met en avant de nouveaux visages. Il ne reste plus grand-chose des grandes heures de gloire de la chaîne. Exit aussi le petit journal, émission emblématique qui devrait se retrouver désormais basculée en hebdo. Cyril Eldin sera bien là, mais l'émission sera en accès le samedi. Cette année, les audiences de Canal+, n'ont fait que chuter. Pas certain que cette nouvelle grille fasse remonter les chiffres. Ce qui est sûr, c'est que Canal+, continue de miser sur ses créations originales, le cinéma et le sport, pour tenter de conserver son influence. Le cinéma et le sport, les piliers de Canal+, merci beaucoup Paul-Henri pour ce décryptage. Rendez-vous donc le 4 septembre pour découvrir toutes ces nouveautés. du monde. Sous-titrage ST' 501